On a tous été surpris par la nouvelle, Paolo Droitet est le nouveau sélectionneur des éparés de Togo. L'annonce a été faite ce lundi. Allomé, quelle analyse faire de cette décision ? Dans la presse locale, on avait annoncé un certain Alain Gires, le technicien français pour succéder à Clos-le-Voix. J'avais même déjà fait une vidéo ce matin pour préparer et la publier dès l'officialisation du français. Sauf que je suis obligé de tout reprendre et donc comprenez le contexte dans lequel je tourne cette vidéo. Paolo Droitet est donc le nouveau sélectionneur des éparés de Togo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive togolaise et africaine et je donne mon avis et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Et puis active la cloche de notification, elle te permettra d'être informé à chaque fois qu'une vidéo est publiée ici. Alors, c'est désormais le portugais Paolo Droitet qui va tenir les commandes des éparés du Togo pour les prochaines années. L'annonce a été faite ce lundi par la fédération togolaise de football et le ministère en charge des sports. Une annonce surprise surtout qu'on sait que dans les derniers jours, c'est beaucoup plus le français à l'ingérance qui était annoncé. Sauf qu'à la surprise générale, c'est donc le portugais de 52 ans qui va prendre le destiné des éparés du Togo. Un portugais qui, un technicien qui est habitué au continent africain et qui a montré un temps soit plus ses preuves au niveau du continent. C'est en 2008 qu'il décide de faire ses premières parts sur le continent avec une expérience assez mélangée entre expérience de club sur le plan africain et expérience en termes de sélection. En termes de sélection, il y a son expérience au niveau du Burkina Faso par deux fois. Le Burkina qui l'a d'ailleurs permis de se hisser à la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, ce n'est pas rien. C'est un argument fort dans son CV et au-delà de tout, c'est quelqu'un également qui est habitué aux clubs africains, à diriger des clubs africains, notamment par exemple le CS Fassien de Tunisie. Et puis Primero de Agosto en Angola, club avec lequel justement il est sous contrat actuellement, ce qui forcément l'oblige et l'empêche d'être automatiquement à la disposition du Togo. Et donc, Paolo Duarte viendra au Togo ou sera officiellement, prendra les rênes des éperviers du Togo officiellement en fin août, moi je dirais en septembre, parce que selon les nouvelles que j'ai, son contrat s'achève le 31 août. Et donc ça veut dire qu'il sera forcément à la disposition du Togo début septembre. Et en attendant, tout cela, il y a le Togolais Jonas Kokoukoumla qui a été désigné pour assurer l'intérim, diriger les éperviers du Togo pour les prochaines rencontres, tout préliminaire de la Coupe du Monde prochaine face au Sénégal et à la Namibie. Alors, que penser de ce choix ? Je crois déjà que ça, pour moi, ça a été vraiment une surprise. Je préparais une vidéo pour pouvoir me demander si Alain Jerez, ce qu'on annonçait, si c'était lui, quelle serait la différence entre lui et Clos le Roi. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est vraiment autre chose. Déjà en termes de jeunesse, c'est quelqu'un qui a 52 ans et donc c'est un tout jeune qui arrive, bon, jeune de 52 ans, vous comprenez un peu, qui arrive à la tête des éperviers. Ensuite, c'est quelqu'un également qui connaît un peu la sélection nationale, les sélections nationales au niveau sur le continent et qui a fait ses expériences. Et au-delà de tout, je pense qu'en termes de résultats, tout concours en sa faveur. Maintenant, il faut que sur le terrain, ça puisse suivre. Il faudrait que les résultats également puissent suivre. Et je dis que même sa prise de fonction après les deux rencontres face à la Namibie et au Sénégal, ça tombe peut-être même très bien pour lui. Parce que ça ne le met pas dans une pression automatique face à une sélection qu'il ne connaît forcément pas. Et donc, il aura encore deux rencontres au cours desquelles il va observer les joueurs qui arriveront en sélection. Pour moi, c'est peut-être un atout, mais c'est vraiment quand même bizarre que son nom n'ait pas autant été cité. Et qu'on soit surpris à la conférence de presse. Et pour moi, le plus important, ce n'est pas d'applaudir. Je fais partie de ceux qui ont applaudi l'arrivée de Claude Lora et finalement, on a vu tous les résultats. Et donc, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une très, très, très bonne nouvelle. Mais je dis juste que ça casse un peu par rapport à ce à quoi on a assisté et ce à quoi on pensait ces derniers jours-là. Et donc, le plus important sera le travail. Le plus important, c'est de lui donner les mêmes moyens ou encore plus de moyens par rapport à ce qu'on a mobilisé pour Claude Lora. Je crois que si on réussit à le faire, organiser des matchs amicaux, organiser des stages de préparation, ça permettra à la sélection de reprendre son cours normal et d'atteindre les objectifs au temps fixé. Quel est ton avis par rapport au choix de Paolo Doate à la tête de la sélection nationale du Togo ? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait à bon temps à ma chaîne, ça te permettra d'avoir une petite notification si tu actives également la cloche de notification à chaque fois qu'une vidéo arrive. Celle-ci, elle est faite à la volée. Mais si tu regardes les autres, c'est de façon tranquille et tout ça. On reviendra forcément sur d'autres aspects de cette désignation. Mais je souhaite avoir ton avis par rapport à tout cela. On se dit jusque-là, à la prochaine, pour continuer la discussion. Merci.